On est accompagné cette semaine de Tommy Da Silva, qui est gardien pour les riverains du Collège Charle-Moine. Tommy, l'an dernier, en 2016-2017, t'as gagné le trophée du meilleur gardien espoir de la Ligue de hockey Magic 3 du Québec. T'as vu une saison vraiment phénoménale. Parles-moi un petit peu de cette deuxième année maintenant au niveau Magic 3. Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est une saison... En fait, c'est différent. Revenir à une deuxième saison, ça permet de, je dirais, plus travailler les choses avec plus de confiance. Je pense que le but, c'est de revenir, de faire... puisqu'on est plus vieux, de pouvoir se permettre de jouer plus en confiance puis d'aller chercher une meilleure expérience puis être capable d'aller chercher le niveau supérieur de façon plus stable, je pourrais dire. Oui, Tommy, c'est excellent... un athlète exceptionnel, un étudiant exceptionnel, une attitude hors pair. Je pense que c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été invité, justement, avec l'équipe Canada des moins de 17 ans. C'est parce qu'il fait tout bien. C'est la patinoire hockey, peut-être, que l'an passé a connu une saison qui était exceptionnelle. Je pense qu'elle a commencé avec 10 sur 11 victoires de suite. Je parle d'une nouvelle expérience que tu peux vivre cette année. Tu en as vécu, d'ailleurs, une belle au mois de novembre dernier. Tu as été le seul gardien au Canada à faire la compétition des moins de 17 ans en provenance du Midget 3A. Tous les autres gardiens jouaient au niveau junior. Toi, tu joues au niveau Midget 3A. Ils ont t'invité à joindre l'équipe Canada rouge. Fais-moi un peu de cette expérience-là. Tu étais avec des gars peut-être de ton âge, mais qui étaient quand même rendus à un échelon supérieur au niveau du hockey. C'était vraiment une belle expérience. Sincèrement, il y avait des joueurs que je connaissais dans mon équipe, dont Alexis Lafrenière, Xavier Parent, d'autres joueurs tellement talentueux. Puis, c'était juste d'avoir la chance de pratiquer avec des gars comme ça, puis de pouvoir leur parler, de voir un peu qu'est-ce qu'ils étaient rendus, puis de pouvoir jouer avec eux autres, c'était vraiment incroyable. Puis, le tournoi comme tel aussi, c'est vraiment une très belle expérience. C'est un beau fait d'âme que tu as eu. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que quelques semaines avant, c'était la nouvelle que tu commençais à sentir venir ou... Non, non, j'avais eu... On a fait quelques camps. J'ai participé au camp pour les U16, le gardien de but. Ensuite, on a eu le camp avec les joueurs. Puis, ensuite, on a eu... Ensuite, c'était les U17, puis ils basaient leur sélection sur ça. Puis, j'ai appris environ, bien, une semaine et demie ou deux semaines avant le camp que je participais à l'équipe, puis que j'allais me rendre là-bas pour le tournoi. Tu as finalement disputé un match, et ce n'était pas contre n'importe qui. Tu as affronté la Russie. Ce match-là, en particulier, tu en as gardé des filets dans ta vie, mais ce match-là contre la Russie, au moins 17 ans avec le Chandler du Canada, quelle souvenez tu en gardes de ce match-là? Je pourrais dire que c'était vraiment des très beaux souvenirs, je pourrais dire émotionnels. Là-bas, c'était incroyable de jouer devant tous les fans qui étaient là pour nous autres, puis ils s'étaient déplacés juste pour nous voir. Et c'était vraiment... c'était incroyable derrière. Juste en arrière du filet, quand on faisait un but ou juste après un arrêt, sentir tout le monde en arrière, c'était vraiment incroyable. C'est un petit gars qui a tellement de vouloir, qui a tellement l'attitude pour monter. Nous, quand on l'a pris l'an passé à 15 ans, il partait, il était back-up dans le temps de 3A, il a pas baissé les bras, il a continué de travailler, il est arrivé au camp près à une grosse été. Donc je pense que c'est ça, Tommy Da Silva, c'est un battant, c'est un travaillant. Puis quand tu fais ça, tu peux avoir du succès, puis c'est ce qui l'amène là, présentement. En terminant, y a-tu des objectifs que tu t'es fixés un petit peu pour la fin de la saison, peut-être pour l'an prochain éventuellement, pour accéder au niveau de la Ligue de hockey junior-major du Québec? C'est sûr que les objectifs de performance, c'est dur à dire, puisque le hockey, c'est un sport d'équipe. Mais quand je vais dans les buts, mon objectif, c'est vraiment de donner une chance à mon équipe de gagner. Puis c'est ça que j'essaye de faire à toutes les fois. Puis je pense que c'est en jouant comme ça que je vais pouvoir aller chercher le niveau supérieur. Bien, Tommy, on va souhaiter la meilleure des chances. Un gros merci. Merci beaucoup.